Est-ce que tu es une personne digne de confiance? Est-ce que tu peux te faire confiance? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Hello, hello! Comment te portes-tu? J'espère que tu te portes bien. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur, une fois de plus, de te parler de la confiance. La confiance. Je ne cesserai de te parler de la confiance. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a perdu, c'est quelque chose qui se perd, c'est quelque chose qu'on trouve de moins en moins. Dans toute une relation, dans toute relation, toute relation a une base. Et la base de chaque relation, c'est la confiance. Est-ce que tu es une personne digne de confiance? Ça, c'est une question que je te pose et que tu dois te poser. Est-ce que tu peux te faire confiance? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Ici, je parle aux adultes, je parle aux femmes, ma soeur. Tu dois arriver à un point où tu vas te poser la question de savoir si tu es digne de confiance. Beaucoup des femmes se retrouvent dans des situations complexes par elles-mêmes. C'est-à-dire que tu vas avoir une femme sous prétexte qu'elle veut, elle a un problème financier, elle veut aller se cacher dans un mariage. Elle choisit. Elle sait qu'elle ne peut pas faire confiance à cet homme-là. Ou même cet homme-là ne peut pas lui faire confiance. Mais elle va quand même rentrer dans un foyer. Elle va aller se mettre dans une situation où la confiance est la base. Où la confiance aura de tous les jours mise en épreuve. Et ce sont les mêmes femmes qui vont pleurer demain que cet homme n'était pas digne de confiance. Cet homme, cette personne m'a trahi. Cette personne m'a fait du mal. Mes soeurs, vous savez, on ne peut pas courir plus vite que le temps. Voilà. On ne peut pas faire des choses plus vite que la nature. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a fait des étapes. Il a fait des choses. Ne sautez pas des étapes pour aller dans une autre étape. Parce que ces étapes vont toujours vous rattraper. Prenez le temps. Prenez le temps de vivre des choses. Prenez le temps de vivre des situations difficiles. Chaque chose en son temps. On va voir des femmes à force de fuir. Elles vont se retrouver dans des situations où elles vont être maltraitées. Elles vont être tristes. Elles vont être accusées. Elles vont perdre. En fait, tu pars, tu penses, pour gagner peut-être des sous. Mais tu pars pour perdre ta dignité. Pour perdre tes valeurs. La valeur, c'est quelque chose de sûr qui peut te donner l'argent. D'accord ? Mais ça, avoir des valeurs, avoir des bases, c'est à vie. Tu ne perdras jamais les bases que tu as eu à acquérir. Mais tu peux perdre l'argent. L'argent, tu peux en avoir beaucoup. Mais l'argent, si tu ne sais pas. Si tu n'as même pensé des bonnes, des valeurs, tu vas perdre cet argent. L'argent s'en va. Les valeurs restent. D'accord ? Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais en tout cas, tu as compris. Le soleil, il joue à cache-cacha. C'est beau. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans des situations de trahison à gogo. Parce que vous n'êtes même pas digne de confiance. Lorsqu'on vous trahit. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez été trahi une fois. Vous avez été trahi deux fois. Vous avez été trahi, je ne sais pas combien de fois. Posez-vous une question de savoir. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas vraiment cette source de trahison ? Est-ce que vous-même, vous êtes digne de confiance ? Vous êtes peut-être quelqu'un, une personne qui trahit plus les autres. Mais sans vous rendre compte. Apprenez à vous connaître. C'est pour ça qu'on dit connais-toi toi-même. C'est la base. Connais-toi toi-même. Vous savez, il y a des choses qu'on entend, des phrases. Toutes ces choses-là ne sont pas pour faire joli. Lorsqu'on s'assoit, on écoute, on comprend beaucoup de choses. On analyse. Ayez l'habitude d'analyser. Vous savez, on est dans un monde où l'analyse, c'est très important. Apprenez à vous asseoir, à l'analyse de soi, avant de juger les autres. On est là. Oui, je me suis mariée avec une personne qui n'est pas digne de confiance. Je suis copine avec une personne qui m'a trahi et une personne que je ne peux pas faire confiance. Avant de dire que je me suis mise ou l'autre ne m'a pas fait confiance, dis-toi, est-ce que toi, tu as confiance en toi ? Est-ce que toi, on peut te faire confiance ? Est-ce que tu es une personne digne de confiance ? Généralement, non. Généralement, non, mes sœurs. On va être honnête. On doit être honnête. Moi, j'ai compris beaucoup de choses. C'est en travaillant sur soi qu'on a la réponse à tout. Vous devez vous assurer que vous êtes digne de confiance. Alors, ma sœur, je vais te répéter cette question. Est-ce que tu es une personne digne de confiance ? Tu dois t'asseoir. La vie où elle apprend au sérieux. La vie, elle est belle. Lorsque tu sais ce que c'est la vie. Lorsque tu prends ta vie au sérieux. Lorsque tu t'assoies, tu analyses. Tu regardes comment tu fonctionnes. Comment tu gères. Comment tu fais. Quelle est ton évolution. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Ça t'ouvre les portes. Plusieurs portes. Et dans chaque porte, tu te rendras compte que tu dois travailler. Et petit à petit, sur la porte des relations, je dois travailler sur, par exemple, mon hypocrisie. La porte de l'amour, je dois travailler sur l'honnêteté. Chaque porte va demander son travail. Et tu te mets à travailler petit à petit. Tu verras. Tu verras que la vie est belle. Tu verras que vivre une relation, c'est facile. Donc, sur ce, je te souhaite une très belle continuation. Et tu es une belle personne. Le monde, elle est faite pour explorer. On est venu en mission. On est venu explorer. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas. Ce qui est sûr, il y a un tout puissant. Plus puissant que l'homme. C'est soit tu mènes la danse. Soit c'est la danse qui te mène. Soit c'est le courant qui va t'emmener. À gauche, tu vas te balancer. Soit c'est à gauche, soit te jeter. En gros, on va te faire très mal. Soit c'est toi qui va maîtriser ou emmener ce courant-là. Tout est en toi. Ok? Si la vidéo t'a plu, ma soeur, vas-y. Like, partage. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi. Je te souhaite une très belle continuation. À très vite. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501